Générique Mais c'est vrai Je vais y réfléchir en revanche Et d'ailleurs au sommaire Cet après-midi je ne jetais mais etc On le tripote en moyenne 200 fois par jour C'est énorme Je parle bien sûr de notre smartphone Lire un texto dans le lit conjugal Consulter une appli sur le chemin de l'école Répondre à une alerte en plein dîner On appelle ça le fubbing Comment ne plus être l'otage complice de nos smartphones On en parle Et puis d'où viennent nos prénoms Et qu'est-ce que ça raconte de nous Nous reviendrons sur les origines des prénoms les plus donnés Par les français à leurs enfants Des histoires passionnantes Qui vous apprendront certainement plein de choses Sur leur provenance Et vous donneront peut-être des idées Aux futurs parents qui nous regardent Les femmes plus fidèles que les hommes Cliché ou réalité ? On se posera la question Ou plutôt on vous posera la question Dans notre nouvelle rubrique anti-idées reçues Le GIF, le journal intime des français Avec un petit nouveau autour de la table C'est parti Bienvenue Merci au public Bravo à vous Merci d'être là Jean-Anne Boudini est là Caroline Veip Alexandra Ebin Caroline Diamant André Manoukian Oh là là Mais qu'est-ce que je vous aime Comment ça va ? Très bien Mais c'est vrai que dans les coulisses On est tout le temps en train Quelque part de faire l'émission A chaque fois qu'on parle de quelque chose C'est vrai ? Caroline Veip Nous apportons une expertise Alexandra de la même manière Et puis nous On est là On est au spectacle On raconte nos histoires Bon tout le monde va bien ? Très très bien On commence l'émission ? Oui Avec plaisir Je vous donne des infos Marguerite C'est-à-dire toute l'actualité De l'amour et de la sexualité Et vous me dites Si vous aimez un peu Beaucoup passionnément Ou pas du tout Concentrez-vous Une question géopolitique Pour commencer Ok je m'en vais Les états qu'on voit sur cette carte Ce sont les pays de l'Union Européenne Où il existe une loi garantissant Petit A Le couscous pour tous Petit B Le patapouf pour tous Petit C Le mariage pour tous Ah le mariage pour tous Mais oui bien évidemment La bonne réponse Le mariage pour tous 14 pays de l'Union Européenne Le reconnaissent Mais bientôt ils seront 15 Alors quel pays va bientôt autoriser Le mariage entre personnes de même sexe A votre avis ? Le prochain peut-être que vous en avez entendu parler Ou peut-être pas ? Attendez déjà laissez-moi On peut laisser la carte Ouais En termes de concentration Regardez bien la carte Il y a qu'à y avoir Oh ça doit être C'est pas l'Autriche Bravo Alexandra C'est l'Autriche Où le mariage pour tous Est en vigueur à partir du 1er janvier prochain Et ça c'est plutôt une chouette nouvelle Mais c'est pas tout rose pour le mariage Pour tous si je puis dire Notamment en Roumanie Où on va bientôt voter un référendum sur le sujet Je vous explique Mais pas un référendum pour légaliser le mariage Comme on a pu le voir dans d'autres pays Par exemple en Irlande Aussi en 2015 Non en Roumanie Le référendum vise A inscrire L'interdiction des mariages Entre couples du même sexe Dans la constitution Donc ce qui veut dire Pour toujours Et puisque cette proposition Est soutenue aussi Par le gouvernement Aussi bien que par l'opposition Et bien elle va sans doute être votée Vous aimez un peu Beaucoup passionnément Ou pas du tout Cette information Qui se passe donc en Roumanie On aura tout vu Caroline Veil Pas du tout Parce que c'est nier la liberté des gens Voilà Je pensais pas qu'on en serait encore là Après les avancées qu'il y a eu Caroline Diamant Malheureusement absolument pas surprise Que ce genre de choses Arrive encore ? Bah écoutez quand on voit Qu'on extermine les homosexuels en Tchétchénie C'est ça C'est quand même pas très loin de la Roumanie Voilà C'est triste mais pas surprenant horriblement Et en France il y a une recrudescence en ce moment C'est ça Il y a une recrudescence de violence homophobe Dans notre propre pays Alors si un couple français va s'installer en Roumanie Un couple français marié Va s'installer en Roumanie Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça va poser des problèmes ? Complètement Sur le plan international Ça va en tout cas être très compliqué Dites-nous ce que vous en pensez évidemment Sur les réseaux sociaux Ça nous intéresse votre avis Sur tous ces sujets de société Et on passe à une deuxième info Une info, une petite question de culture générale Quel est le point commun entre un plat en sauce forestière Une explosion nucléaire et le président des Etats-Unis, Donald Trump ? Le champignon Comment vous avez dit ? Parce qu'il a un champignon sur la tête Ça c'est le champignon atomique Alors incroyable La réponse est le champignon Puisque la sauce forestière contient des champignons Une explosion nucléaire y ressemble Mais on vient d'apprendre une info champignonesque sur Donald Trump Et ça n'a rien à voir avec sa tête Ah d'accord Qu'est-ce qu'il a, il a des MST ? Alors vous avez entendu parler de Stormy Daniels Peut-être, peut-être pas Bien sûr Stormy Daniels, je vous résitue C'est une actrice porno qui dit avoir eu une liaison avec Donald Trump Et elle vient de publier son autobiographie Elle raconte plein de détails croustillants concernant Donald Trump Oh là là Dont une description de la partie la plus intime du corps du 45ème président des Etats-Unis Selon Stormy Daniels Le pénis présidentiel est plus petit que la moyenne Et surtout, il ressemble à un champignon Alors elle ne dit pas s'il ressemble à un cèpe ou à un champignon de Paris Mais vous en pensez quoi de cette info ? Donald Trump aurait un champignon entre les jambes On aime un peu, beaucoup passionnément ou pas du tout ? On savait qu'il avait un petit poids dans le cerveau Donc un champignon entre les jambes Moi je n'aime pas du tout ce truc d'écrire des bouquins De rendre le président des Etats-Unis ne devrait pas être dans ce genre de livre Moi je trouve ça fou C'est surtout qu'il n'aurait pas dû faire ça Non mais oui, il peut avoir un rapport sexuel avec une actrice Moi je n'aime pas du tout cet homme Mais c'est juste ce truc d'utiliser, de décrire des livres, de décrire des... C'est ça qui me dégoûte comme les champignons C'est faire du fric sur son champignon, ça me... non, ça ne me va pas Je trouve aussi, c'est du déballage, c'est la partie de l'intimité Donc ça ne se divulgue pas Elle a accepté, il ne l'a pas violé Moi d'habitude je déteste, je suis comme mes copines Mais je suis tellement heureux Mais oui, parce qu'il joue sur tout... Il joue sur quoi ? Il joue sur le machisme Il joue sur tous les codes qu'il a C'est l'humiliation, c'est des thèmes hyper machos Et là d'apprendre que... Et là, j'allais dire... Vous savez, il y avait une chanson qui disait Il avait un gros cul et un tout petit zizi, le père Ubu C'était vraiment... Je ne connais pas bien cette chanson, pour être honnête Moi, je suis comme vous André, c'est-à-dire je me pose à quelqu'un Et si c'était vrai, qu'il avait donc, Donald Trump aurait un sexe plus petit que la moyenne Qui ressemblerait à un champignon Ça expliquerait beaucoup de choses Est-ce que ça expliquerait pas beaucoup de choses, Caroline et Alexandra ? Peut-être que ça pourrait expliquer qu'il compense dans l'autre sens Qu'il va rechercher le pouvoir pour... Pour compenser, diminuer les femmes Pour compenser ce qui justement fait que pour lui, il a un défaut de virilité Et donc, il surenchérit pour aller au-delà Cela dit, avec son niveau d'argent, c'est vrai que du coup, la taille du pénis compte beaucoup moins En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux Et une question à l'équipe, avez-vous déjà feubé ? Vous ne savez pas ce que ça veut dire, feubé ? Jeannane, vous ne savez pas ce que ça veut dire, feubé ? Non, je suis Alors là, je tombe de ma chaise On va vous l'expliquer parce que vous le pratiquez tous, tous, tous les jours Le feubing, on en parle Alors le feubing, ça vient des Anglais Et c'est la contraction des mots phone et snob En français, ça donne télésnobé Ce qui est vachement joli C'est joli Le feubing, c'est le fait de regarder tout ce qui se passe sur son smartphone Quitte à snobber la personne réelle qui est juste à côté ou en face de vous Et je crois que tout le monde est coupé par ce problème En tout cas, dans l'équipe de Je t'aime, etc. C'est le cas, je vous assure, regardez bien Allo les filles ? Vous savez ce que c'est le feubing ? Eh les filles, il reste du pouding là Du pouding ? Il y a du pouding là ou pas ? J'adore ça le pouding C'est super bon C'est super bon pour la santé, je te jure C'est un peu en temps, j'allais voir s'il y en a Voilà, donc vous aussi, je pense que chez vous, là Vous êtes peut-être en train de feuber au lieu de regarder l'émission Si vous pouviez juste garder une oreille attentive, ce serait formidable Je vous remercie d'avance Donc vous avez tous déjà feubé, évidemment Mais oui, évidemment Alors comment envoyer balader notre mobile ? C'est la grande question du jour Eh bien voici le mode d'emploi avec Isabelle Seriani Très dur Ces personnes sont en flagrant délit de feubing Ce mot anglais formé à partir de phone, téléphone Et snubbing, snobber Désigne le nouveau fléau du 21ème siècle Qui consiste à zapper tous ceux qui veulent communiquer avec nous Parce qu'on préfère communiquer avec notre téléphone Il paraît qu'on passe 4 heures sur notre téléphone Et qu'on le consulte quand même 221 fois par jour Si vous êtes au-dessus de la moyenne Vous pratiquez sûrement le feubing Tu veux m'épouser ? Excuse-moi, tu disais ? Le constat est alarmant 7 Français sur 10 seraient incapables de se passer de leur téléphone Ne serait-ce qu'une journée A table, au cinéma, dans la salle de bain Votre conjoint vous trompe avec son téléphone Pire, en plein ébat Alors que vous prenez votre pied, il vous sort Attends, j'ai un message Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul Il y a quand même plus d'un Américain sur 3 Qui déprimerait à force de se faire feuber par son conjoint Il existe même un site internet Stopfeubing.com Qui met en ligne un mur de la honte de photos De gens en train de feuber Scotchés à leur téléphone Toujours plus hyper connectés Est-ce qu'on ne deviendrait pas hyper déconnectés de la réalité ? Posez tout de suite ce téléphone Lisez un livre, sortez votre voisin, draguez votre chien Ou l'inverse Ou mieux, regardez Je t'aime etc Ou vous allez finir en couple avec votre téléphone Tu m'aimes ? C'est un sentiment qui m'est étranger Mais quoi qu'il en soit, je vous trouve super Dis-moi si tu m'aimes Je ne sais pas ce quel amour Bah oui, il y a quand même un truc qu'on ne peut pas faire avec son téléphone Si vous voyez ce que je veux dire Sauf qu'on préférerait tripoter notre téléphone Entre son smartphone et le sexe Un français sur deux choisirait son smartphone Heureusement, pour nous aider à retrouver une vie sexuelle épanouie Une marque de préservatifs a découvert une touche secrète sur notre téléphone Alors, pratiquez-vous le fubbing ? Alors, vous imaginez ? Un français sur deux préfère tripoter son téléphone portable Plutôt que son conjoint ou sa conjointe Ça va super loin Une femme sur cinq pendant l'amour regarde son téléphone Quoi ? Il y a une étude qui a été faite là-dessus Mais comment ça se passe ? C'est pour voir si son mari n'appelle pas pendant l'amour Oh, ça va ! Elle est clichée là ! Non, mais c'est triste Parce que c'est vraiment se dire Ok, je reste connectée à mon téléphone et je ne me connecte pas Mais c'est quoi ? C'est un transfert érotique ? Finalement, le couple ne se connecte plus Troisième cause de discorde Troisième cause de discorde, de dispute, de conflit C'est le fubbing C'est-à-dire qu'on est en permanence en train De consulter son téléphone même quand l'autre est à côté Alors, ce n'est pas le téléphone en tant que tel C'est le fait qu'on apparte sur les réseaux sociaux Qu'on est en train de consulter sur le téléphone Parce qu'on n'est pas en train de regarder ses contacts ou son annuaire Et ça veut juste dire qu'on appartient à une autre communauté C'est pire que ça Ça veut dire quand on est dans le cercle familial Ça veut dire quelque part Bon, le cercle familial c'est sympa Ça m'emmerde un petit peu Les gens, je les connais tous ici Mes gosses, mon mari, tout ça Par contre, je suis en train d'être dans une autre communauté Qui est en train de m'envoyer des infos Qui est en train de montrer des nouvelles choses J'ai posté tout à l'heure Comment est-ce que c'est en train de réagir Ça devient une histoire C'est la vie de l'addiction Est-ce qu'un jour, vous qui avez travaillé dans les addictions Est-ce qu'un jour ça pourrait être rangé dans les addictions ? Mais complètement C'est-à-dire qu'on ne peut plus s'en passer C'est devenu une part de soi-même Le prolongement de son bras, de sa main Un doudou Pratiquement Mais surtout, si vous voulez C'est le fait qu'on est hyper connecté et hyper seul Donc une anxiété sociale Et alors chez les anglais, ils donnent un nom à ça Moi je ne savais pas Ça s'appelle le FOMO Fear of missing out Donc la peur de manquer quelque chose Est-ce que ça vous est déjà... Pour qu'ils arrêtent d'inventer des mots Oui mais en vrai Soyez honnête autour de cette table Est-ce que ça vous est déjà arrivé De vous dire je suis en train de louper un truc J'ai envie d'allumer mon téléphone portable Non Moi oui Bah oui Je suis en train de louper un truc Moi ça m'est déjà arrivé Bah oui Je veux se dire ça se trouve Il se passe plein de trucs J'ai envie de voir Ça en est sur les réseaux sociaux Bien sûr Jamais Alors est-ce que c'est des sources Parce que pour certaines personnes C'est une source d'information D'aller sur les réseaux sociaux Pour moi c'en est une Voilà par exemple Voilà il y a Twitter, Instagram, Facebook Bien sûr Donc voilà c'est aussi utilisé pour ça Après il y a une autre manière D'utiliser son smartphone C'est être connecté Se remplir d'un vide Aller voir des photos et tout Mais ceux qui ont conçu Les réseaux sociaux Qui ont conçu ces téléphones Le disent maintenant C'est partout On a créé une addiction C'est-à-dire que le like Le cœur Aller suivre Être faire partie d'une communauté C'est notre vie virtuelle Et tout ça a été étudié Pour qu'on ait envie De tout le temps être connecté Mais Jeannan Je vais leur poser juste la question Pendant l'émission Ou quelques fois Pendant l'émission Moi 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 j'assume totalement Caroline J'attendais un truc de boulot Moi c'est mon outil de travail Moi aussi j'ai pas de l'émission Mais tous Moi aussi N'empêche que vous m'avez feubée Pendant une émission Vous avez déjà regardé votre téléphone Mais je suis pas allée Sur les réseaux sociaux Non J'ai répondu à un Oui moi je travaille sur les réseaux sociaux Vous êtes hyper connectée Non Si Caro tu l'es Je te l'ai Évidemment que vous l'êtes Je n'ai Non Je ne le suis pas Mais c'est insupportable Dans le sens où je ne suis pas Malpoli Et où je ne le fais Jamais Mais j'ai pas dit que vous étiez malpoli Je dis En moyenne Vous êtes connectée Même si c'est ton travail Même si c'est votre travail Vous vous sentez obligée De regarder Non C'est la première fois Que j'ai mon téléphone Dans ma trousse Je demande qu'on visionne Toutes les émissions Non mais Et Caroline Veil Vous l'avez jamais fait vous ? Euh non Moi je le fais pas Oh il est sur son cul Arrête Montrez Tentez le téléphone Ahah 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 Nostement Il est caché derrière vous Justement Je suis assise dessus Mais Ahah Non 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 Excusez Vous êtes tous malades C'est pas une question Jeanne a raison Ce n'est pas une question André a soup apoyo Be à mort André André Il a inventé Combien de fois vous m'avez fangu Pendant l'émission Tout le temps Embdaient Vous ne m'avez pas fangu C'est insupportable C'est un peu importable de ne pas te reconnaître. Moi, je vous le dis, je vis très mal le fait d'être feubée. Ça m'arrive, je vous le dis, dans ma vie privée, je suis régulièrement feubée. Alors moi, j'ai une question à vous poser très sérieuse. Caroline, comment est-ce qu'on dit à quelqu'un, puisque c'est un problème, non pas de génération, mais de civilisation à l'heure actuelle, comment est-ce qu'on dit à l'autre, t'es en train de me feubé, et je le vis vraiment extrêmement mal. J'aimerais que tu fasses attention à moi. Ben, je t'envoie un SMS, c'est quoi ? Voilà, j'aimerais que... Ça peut être une idée, lui envoyer. Allô, je suis en face de toi, tu m'as vu, là, c'est ma tête, c'est moi, je suis là. On peut en parler. Bien sûr, il faut en parler. Et en fait, c'est un défaut d'attention qu'on porte à l'autre. Je suis toujours sidérée de voir au restaurant des couples qui ne s'adressent pas plus à la parole. Est-ce que dans le public, vous avez déjà vu ça ? Au restaurant des gens avec leur téléphone sur la table, tout le monde le met la main ? Tout le monde a déjà vu au restaurant ces couples avec un téléphone sur la table ? Qui sont l'un en face de l'autre et qui ne se regardent même pas, mais ils ont déjeuné ensemble. Bien sûr. Et alors, juste, ça ne concerne tellement pas un problème de génération. Regardez ce qui s'est passé le 8 septembre dernier. Des dizaines d'enfants d'une dizaine d'années ont fait une manif contre leurs parents addicts aux smartphones. Ça s'est passé à Hambourg, en Allemagne. Et sur leur report carte, les enfants avaient écrit « Jouez avec moi, pas avec vos téléphones portables. » C'est le monde à l'envers. Ça, c'est dingue. Moi, quand je rentre à la maison, ça veut dire quelque chose, non ? Ça veut dire que c'est grave. Oui, mais par exemple, on leur demande... Moi, je suis une addict au téléphone, c'est mon outil de travail, je travaille sur les réseaux sociaux, blablabla. Bon, bref, en tout cas, dès que je rentre à la maison, je le mets à l'entrée parce que c'est vrai que je ne peux pas leur demander. Lise des bouquins, il faut que tu lises. Alors que maintenant, j'ai plus entre les mains mon téléphone que des livres, c'est vrai. Donc, je me dis qu'il faut... C'est très, très dur. De temps en temps, je me lève, je vais prendre mon téléphone. Mais on ne peut pas, effectivement, jouer. Il faut être concentré, il faut faire des moments de qualité avec eux. Et c'est très dur. C'est pour ça qu'on nous en a parlé aujourd'hui. C'est juste d'avoir conscience que, voilà, vous feubez tous ou vous avez tous déjà été feubez une fois dans votre vie. Parlez-en, puisque maintenant, on est dans une... C'est moderne, hein ? On vit notre... Ça y est, Jeannan, elle est sans son téléphone. Il se trouve que, voilà, ça fait partie maintenant de notre univers et c'est comme ça. Alors, continuons à en parler et n'hésitez pas à prendre votre téléphone pour réagir sur les réseaux sociaux et nous dire ce que vous en pensez. S'enflouber votre téléphone. Allez, merci beaucoup. Orange au téléphone, on se concentre sur la roue. Sur la jungle. Oh là là, des questions encore. Ah bah voilà. Eh ben bah tiens. Eh ben voilà. Ah bah tiens, t'as la parole. C'est tombé sur une question musique. Élodie, 33 ans, elle vient de Strasbourg. Elle dit, bonjour, je travaille en micro-crèche. Qui font un travail formidable, je tiens à les saluer. Pouvez-vous me conseiller quelques titres ou albums à faire écouter aux enfants et bébés pour les stimuler et qui changent les habituelles comptines ? Très, très bonne question d'Élodie. C'est vrai, les comptines, ça rend fou. Ouais, moi, surtout les parents. Ça rend fou les parents et éventuellement les assistants maternels. Voilà, c'est ça. Les directeurs de crèche qui, toute la journée, entendent ça. Alors que si on réfléchit deux secondes et qu'on se dit autrefois, les comptines, elles viennent d'il y a longtemps, mais quand on apprend que petit Mozart, par exemple, a été initié à la musique dès l'âge de trois ans, on se dit qu'on peut leur faire écouter de la grande musique aux enfants. Et qu'au contraire, ils adorent ça, que même les mamans, quand elles sont enceintes, elles peuvent écouter de la musique et que ça les calme. Alors justement, on va commencer par Mozart. Parce que je vous ai déjà raconté cette anecdote. Il n'avait pas le droit de toucher son clavecin parce que le clavecin, ça se désaccorde. Donc son père lui apprenait le clavecin et le violon et lui dit, le clavecin, quand je ne suis pas là, tu ne le touches pas. Un jour, son père rentre et il entend le clavecin. Il va pour lui donner une baffe. Mozart a trois ans. Il lui dit, qu'est-ce que tu allais faire ? Et Mozart, il dit, je cherchais les notes qui s'aiment. Ce n'est pas la plus belle définition de la musique parce qu'il y a des notes qui s'aiment. C'est de là, elles s'aiment beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on écoute de Mozart ? On va écouter la petite musique de nuit. Ah bah oui. En plus, on peut jouer sur cette musique. Exactement. Les enfants, ils peuvent s'éclater là-dessus. On peut courir. Oui. On peut pitié sa voisine. On peut lui faire des guillis. Non, non, profitez pas. Pardon, ok. Joli, très bien. Alors maintenant, on va aller... Qu'est-ce que ça leur fait écouter d'autres pour changer des comptines ? On va aller un petit peu plus loin dans le jeu. C'est quoi le principe de la comptine ? C'est une petite mélodie qui tourne et 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 qui vous rend cinglé. Et bien, tant qu'à faire, on va écouter de la musique répétitive, mais par Philippe Glasse. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est joli. Très, très bien. Alors là, ça... Ça va les inquiéter. Non, c'est pas inquiétant, ça. On est sur un arpège majeur. Au contraire, c'est lumineux. On ne met pas la photo du monsieur, par contre. Non, voilà, c'est pas là. Êtes-vous bien sage ? Mais ça a été prouvé que la musique classique apaise. Donc ça marchera pour les enfants. Et après, on en met quoi pour les réveiller et les amuser ? Allez, on les amuse un petit peu. Il y a un chanteur pop qui est tellement délicieux, qui est tellement drôle, qui chante les bananes, qui chante tout. Et puis, surtout qu'il a fait un tube il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelait Luxor, avec... Et je monte le son, et je baisse le son. Ah oui, pour faire les statuts musicals, c'est bien. Exactement. C'est l'ancienne animatrice de Goûter d'anniversaire qui parle. Oui, c'est vrai que c'est bon, ça. Avec le synthé un petit peu dans les basses, un peu saturé, vraiment. J'aimerais bien passer devant la micro-crèche et on prend la musique à fond dans la micro-crèche. J'adore, 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 j'adore. Et alors là, on est là. Et alors, on leur dit de plus bouger. Ah ben oui. Je peux éricatrice, administratrice, dessinatrice, les boulangers, les camionneurs, les policiers, les agriculteurs, les ménagers, les infirmières, les conseillères, les infirmières, les conseillères, les chirurgiens, les mécaniciens. C'est parfait. Ensuite. Et un petit... Moi, il y avait une chanson que j'adorais quand j'étais ado. On la chantait et je trouve que pour les enfants, elle irait bien. Ça, c'est pour leur éveiller la conscience politique. Quand on est ado, on n'est pas à la micro-crèche. Non, mais... Alors, il y a une chanson que j'écoutais ado. Je pense que j'avais le niveau d'un gamin de la micro-crèche. Mais qui fait réfléchir pour éveiller à la conscience politique. Il s'appelle, il est toujours là, il s'appelle Grimaule Wright et la chanson, c'est Petite boîte. Petite boîte, très étoile. Ça, c'est bien. Petite boîte, faite en tiki-taki. Petite boîte, petite boîte, petite boîte. Petite boîte, petite boîte. Ça me fait penser à autre chose, moi. Y'a riz rouge, des violettes et des vertes, très coquettes. Elles sont toutes, faites en tiki-taki. Elles sont toutes. Ah, ça, c'est génial. Alors, on croit que c'est une chanson comme ça qui parle. Et voilà. Et voilà. You get the message ? Je ne sais pas si c'est le même, mais... Non, ben voilà. Ça veut dire que toute la vie, finalement, on est conditionnés, qu'on fait tous les mêmes choses, de la même manière. Tu as six mois, voilà ce qui t'a fait. Dans une petite boîte. Et une dernière ? Je vous ai dit, éviez la conscience politique. Parce qu'on a notre invité qui est là, je l'entends. Wow, allez. Une dernière sur la transgression. Tout ce qu'on interdit de faire à son gosse. Et bien là, on peut le faire. Et c'est Jane Birkin qui le dit. Du mois de septembre. Trop charmante, cette chanson. Faudrait des bottes de caoutchouc. Ah, c'est beau. Parce qu'on peut pas toucher dans la gadou. Oh, la gadou. La gadou. La gadou. Oh, la gadou. La gadou. Une, une, les gouttes d'eau. Ah, c'est pas bon, ça ? C'est génial. Moi, j'adore faire avec les petits-enfants les choses complètement interdites et transgressives. Je me fais en gueuler par les mamans. J'ai fait ça avec mes petits-neveux. J'ai fait ça avec mes gosses. Maintenant, je le fais avec mes petits-enfants. Il faut venir sous la pluie. Il faut marcher dans la rue. Il faut y aller. Et puis le coup du roi aussi. Je leur apprends ça. C'est très important. C'est roter et péter en même temps. Ah, bravo. Merci pour cette belle conclusion. Bon, je pense que là, Elodie et sa micro-crèche à Strasbourg sont réveillées. Et allez, comme vous le savez, chaque semaine, on s'intéresse à une femme qui fait bouger les lignes. Une femme à suivre. Aujourd'hui, on accueille une femme hybride. Mi-baba-cool, mi-high-tech. Une executive woman, idéaliste. Une tête, en fait, au grand cœur. Vous ne la connaissez sans doute pas. Mais vous connaissez peut-être son application Too Good To Go. Une application très maligne qui permet tout simplement de lutter contre le gaspillage alimentaire. Un énorme gâchis. Puisqu'en France, près de 10 millions de tonnes d'aliments partent à la poubelle chaque année. Et à échelle mondiale, ça nous donne 1,3 milliard de tonnes par an. Merci d'accueillir Lucie Bache. Bravo. Bonjour Lucie. Et on peut accueillir Lucie qui est avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Ils se font bien entendre ces chiffres qui sont vertigineux. On n'arrive pas à y croire. Et encore, est-ce que ce sont les vrais chiffres ? C'est peut-être encore plus au-dessus de ça. Et vous avez décidé de vous emparer en tout cas du problème. Ça s'est passé en juin 2016. Vous avez lancé une application que peut-être vous connaissez. Peut-être que vous l'avez téléchargée sur votre smartphone. Ça cartonne. Et ça sauve des milliers de repas chaque jour. Et vous êtes où ? Ingénieur, diplômé de Centrale. Comment vous avez eu le déclic de vous lancer face à ce problème d'ampleur mondiale ? En fait, mon combat, c'était un peu de montrer que chacun d'entre nous peut faire une différence. Il peut avoir un impact. Et je me suis dit, tous les soirs, tous les jours, il y a des commerçants qui jettent tout un tas de produits à la poubelle. Et pourtant, nous, on prend trois repas par jour. Et on est en général ravis de manger des bons produits. Et donc, c'était l'idée de connecter ces commerçants qui jettent des produits et les citoyens du quartier qui sont ravis de les récupérer. Alors, ça paraît hyper simple comme ça quand elle en parle. Bon, on va vous montrer concrètement à quoi ça ressemble. Pour que les produits frais invendus finissent dans nos estomacs plutôt qu'à la poubelle, l'application met en relation les commerçants et les clients. Ensuite, c'est tout simple. On choisit, on prend le nombre de portions, on paye et on n'a plus qu'à aller chercher à leur indiquer. Le principe, c'est que les commerçants mettent en vente leurs invendus. Par exemple, l'imprimeur, il ne sait pas s'il va vendre plus de bananes ou plus de pommes. Mais il sait qu'il va en avoir trop. Et nous, quand on va y aller, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Donc, il faut aussi un peu jouer le jeu. Quand je suis dans un quartier avec mon vélo, je me géolocalise et je regarde ce qu'il y a autour de moi. Aujourd'hui, je vais aller chercher une portion chez un restaurant que je ne connais pas. Il y a toujours une petite présentation sur l'appli, donc on sait à peu près ce qu'on va manger. Il faut que j'y sois avant 15 heures. Et donc, ça tombe bien, je n'ai pas déjeuné. Avec l'application, les commerçants peuvent donc mettre en vente ce qui leur reste sous forme de paniers surprises. On avait prévu 70 déjeuners. à peu près. Et donc, on en a vendu moins. Nous, un panier tout goût tout go, c'est une salade ou une tarte aux légumes quand il en reste. Aujourd'hui, il n'en reste pas. Plus un sandwich, plus un dessert. Bonjour. Alors, absolument. Donc, je vais vous laisser choisir dans le frigo. Grâce à ce système, le commerçant évite des pertes. Quand je jette quelque chose, je suis vraiment en perte pure. J'ai acheté les matières premières, j'ai acheté les packagings et je le mets à la poubelle ou si je le donne, c'est vraiment de la perte pure. Moi, l'intérêt que je trouve, c'est que tout le monde est assez gagnant. À la fois, les clients, puisqu'ils achètent à 4,90 euros, quelque chose qui vaut 15 euros, normalement, qui vaut 15 euros une minute avant, je dirais, avant l'heure de collecte. Et moi, ça rentabilise les matières premières. Et si le client ne sait pas exactement ce qu'il aura en réservant, il sait en tout cas qu'il en aura pour son argent. On va au Muslibar chercher la portion que j'ai commandée ce matin. C'est le reste de ce midi. Et là, pour, je dirais, un prix de portion, il me semble que c'est entre 10 et 15 euros. J'ai payé 3,90 euros sur la plateforme tout à l'heure. Bref, tout le monde y gagne tout en contribuant à limiter le gaspillage alimentaire qui s'élève quand même rien qu'en France à 10 millions de tonnes par an. Aujourd'hui, vous avez un réseau, je vous le dis, parce que c'est partout en France, de près de 4 000 commerçants. Comment ils ont réagi les premiers commerçants quand vous avez débarqué dans leur boutique, dans leur restaurant, en leur disant c'est bon, vas-y, on va vendre tes invendus ? Au début, c'était compliqué parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit ça fait 20 ans que je jette, de toute façon, il n'y a pas de solution. Et en fait, il y en avait plein qui avaient un peu perdu espoir en disant quand on travaille dans le métier de la restauration, de toute façon, on jette des produits. Vous avez vu, c'est gagnant-gagnant, des deux côtés. C'est pour ça qu'on vous en parle. Mais ce qui est sûr, on s'est posé la question à la rédaction, on s'est dit vous vous appartenez à une génération qui n'a plus du tout la même vision de la réussite puisqu'avant de vous lancer dans cette aventure complètement dingue, mais au final, vous avez eu raison parce que ça a marché, vous étiez dans une situation assez confortable, il me semble. Oui, j'avais un CDI dans une grosse entreprise de l'industrie agroalimentaire. Voilà. Donc, vous auriez pu ne pas poser votre vie, tranquillou, et puis votre engagement a été plus fort ? Oui, j'avais 22 ans et je me suis dit aujourd'hui, je n'ai aucune idée de ce qui me passionne et je me suis rendu compte que je ne m'étais jamais vraiment posé la question de qu'est-ce que j'ai concrètement envie de faire. Ce qui est formidable, c'est le côté réseau social avec cette application. Est-ce qu'il y a beaucoup de commerçants qui donnent aussi ? Parce que la question qu'on s'est posée, c'est avec votre application, il y avait aussi beaucoup de commerçants qui donnaient tout simplement gratuitement aux gens qui passaient dans la rue ou qui les déposaient devant leur enseigne. Est-ce que ce n'est pas contre-productif pour les associations ? Non, il y a toujours beaucoup d'associations qui donnent et ça c'est essentiel. Beaucoup de commerçants, en fait, il faut bien comprendre que les associations ne peuvent pas passer chez tous les commerçants de quartier tous les soirs. Et donc nous, l'idée c'est vraiment de compléter l'action des associations qui peuvent récupérer les gros volumes mais pas passer chez tous les boulangers de quartier et récupérer trois sandwiches et deux pâtisseries. Et donc c'est là-dessus que nous on intervient. Exactement. Et alors pour une fois, vous le savez, on a une loi contre le gaspillage alimentaire. Les supermarchés en fait sont tenus donc de donner leurs invendus alimentaires à une association au lieu de les jeter, de les détruire. Je vous rappelle qu'à une époque, on mettait donc de l'eau javel sur les produits invendus à la sortie des supermarchés pour être sûr que les SDF n'aillent pas de servir. Ça, c'était une première mondiale. Ça marche, ça a dû vous réjouir. Oui, complètement. Et ça montre, ça fait vraiment évoluer les mentalités en fait et c'est ça qui compte, c'est de faire comprendre à chacun que, en fait, probant, hallucinant. En France, on gaspille 136 kilos d'aliments par an et par habitant contre 541 aux Pays-Bas. Bon d'accord, on n'est pas les plus nazes mais quand même. 345 kilos en Belgique, 236 au Royaume-Uni, 149 en Allemagne. Un tiers de la production mondiale donc est gaspillé, jeté. On n'arrive pas à y croire quand on attend ces chutes. Comment vous expliquez ça ? Vous qui avez travaillé sur ce sujet, est-ce que vous arrivez à expliquer cette notion de gaspillage ? Souvent, on fait un peu tout à l'envers en fait. Et moi, clairement, j'ai commencé ma carrière dans les usines de production où on me demandait de produire le plus vite possible, le moins cher possible. Et souvent, ça, ça veut dire juste produire plus de gaspillage alimentaire mais tant qu'on fait tourner la ligne plus vite, c'est ça qui compte. Et c'est vrai que souvent, on ne se rend pas vraiment compte de ce qu'on fait et on marche un peu sur la tête en ce qui concerne l'alimentation. Donc, ça veut dire, vous, vous pensez au fond de vous qu'on peut éradiquer le gaspillage alimentaire ? Ah oui, moi, je pense clairement que si chacun prend conscience de l'impact qu'on a, on peut vraiment faire une différence. L'application, elle fonctionne dans plusieurs pays mais est-ce qu'elle fonctionne ailleurs que dans les très grandes villes ? Ah oui, complètement. Aujourd'hui, on a des commerçants dans beaucoup, beaucoup de petites villes en France, même dans des villages. Moi, j'ai redécouvert la géographie française grâce à l'application et clairement, aujourd'hui, partout en France, on a plus de 500 commerçants qui nous contactent par mois pour rejoindre l'application. Vous nous avez donné des photos de personnes qui vous ont inspirées dans votre parcours. Lesquelles sont-elles ? Michelle Obama, notamment, qui a fait beaucoup de choses à l'international et notamment sur la cause de l'obésité aux Etats-Unis et un peu la malbouffe. Elle, elle a vraiment revendiqué et fait avancer les choses là-dessus. Et pour moi, notamment aux Etats-Unis mais aussi en Europe aujourd'hui, faire comprendre dans les écoles dès le plus jeune âge aux enfants que bien se nourrir, ça a un impact énorme sur notre santé et sur notre futur. C'est hyper important. Voilà, on voulait vous présenter Lucie, une femme à suivre, Lucie Bache. Ben non, mais la preuve qu'on peut réussir, tout simplement, sans abîmer la planète. Et Madame Obama, je sais qu'elle va être en tournée en France pour la promo de son livre et de sa fondation donc on ne sait jamais. Je n'hésiterai pas à lui. Non mais parce que vous avez l'air motivée dans la vie donc on peut vous trouver un rendez-vous à mon avis. Bravo, merci beaucoup Lucie. Félicitations. Bravo. On fait tourner la roue. Et alors ? Ah ben c'est une autre femme à suivre, évidemment. C'est Caroline Diamant et son courrier du cœur. Ouvrons-le. Alors Caroline, qui vous a écrit aujourd'hui ? C'est la mien qui a 45 ans et voilà ce qu'elle me dit. Bonjour, j'ai fait la rencontre d'un homme charmant qui est veuve depuis quelques mois. Il est encore très abattu et se consacre pleinement à ses deux enfants. Et je n'ose pas lui proposer d'aller dîner. J'ai l'impression que c'est déplacé et qu'il a d'autres soucis en tête. Pourtant, je me dis qu'il refera sa vie un jour mais je n'ose pas me lancer. que me conseillez-vous ? Je pense que vous avez raison en tout point. Cet homme est veuve depuis quelques mois. Je vous confirme personnellement, je pense qu'effectivement c'est vraiment trop tôt pour lui proposer d'aller dîner. La façon dont vous en parlez m'a un petit peu dérangée sur la fin. J'ai eu l'impression que vous parliez de cet homme comme si c'était une bonne affaire et que tant qu'à faire, maintenant que la bonne affaire était disponible, il fallait essayer de sauter dessus. Faites confiance à la vie un petit peu. Un homme qui est veuve, c'est Théry, un homme ou une femme d'ailleurs, en l'occurrence, on parle d'un homme. Il est veuve depuis quelques mois. Il a perdu la mère de ses enfants en plus de la femme de sa vie. C'est vraiment un drame énorme. Si vous avez envie d'être son ami, soyez son ami et puis si l'amitié débouche sur autre chose, tant mieux. Mais proposer un dîner tout de suite, ça donne l'impression que vous le draguez. Je trouve que c'est tôt par rapport au veuvage qui date de quelques mois. Après, vous me direz, il y en a peut-être une autre qui n'aura pas vos scrupules, qui va lui sauter dessus. Peut-être. Vous me posez la question à moi, je vous réponds ce que je pense sur la façon de se conduire. Bisous, Lamia. Merci Caroline d'avoir répondu à la mienne. N'hésitez pas à écrire à Caroline Diamant à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Alors, vous le savez, vous qui nous regardez, on aime bien dans Jétame, etc. lutter un peu contre les clichés sur l'amour, sur la famille, sur le couple. Et il y en a des clichés sur ces sujets. Le garçon qui va nous rejoindre s'est amusé à vous interroger sur ces fameuses idées reçues. Il a sélectionné un échantillon presque représentatif de la population. C'est le GIF, le journal intime des Français. Bonjour Stan, bienvenue autour de la table de Jétame, etc. Ça fait plaisir pour moi de voir un autre garçon parce que pour cette première, on va parler d'une idée reçue, un cliché amoureux qui peut créer un malaise chez vous, surtout si vous regardez l'émission avec votre chéri. L'idée reçue du jour est la suivante, les hommes trompent leur femme. Franchement, André, on se le dit, c'est complètement... Un cliché, un cliché. C'est complètement vrai. Regardez. Oh, ben oui. Ça, ils arrêtent tout pas, les hommes. Oui, j'ai déjà trompé ma copine, mais pas celle-là. Chéri, je t'aime. Je ne veux pas faire de généralité, mais quand même 100% de mes potes et 100% de mes ex et 100% de mes mecs ont trompé et moi le premier. Je suis sûre que mon mari a couché avec Brigitte Bardot. C'est incroyable. Alors, chère Flores, peut-on vraiment en vouloir à son mari de vous avoir trompé avec Brigitte Bardot ? Attention, ça dépend de quelle Brigitte Bardot, si on parle de celle de Dieu créé la femme ou de celle qui ressemble à Iggy Pop sous codéine. Voilà, il y a débat. Bref, j'ai donc décidé de poursuivre mon enquête sur la fidélité et alors que ma copine dormait chez son prof de sport pour la cinquième fois de la semaine, Daphné, je me suis posé cette question et si les femmes nous trompaient elles aussi ? André, c'est possible ? Impossible. Impossible, c'est vrai. Où trouverait-elle le temps ? Où trouverait-elle le temps ? N'est-ce pas, Gérard ? Elles ont moins le temps. Elles ont des tâches ménagères. Je ne sais pas, les courses, les gosses. Chanté ! Sur du basique. Ouais. Il a raison un peu, Gérard. On était peinards. Et nous les mecs, qu'est-ce qu'on a fait, Daphné ? On a voulu être sympa pour vous. On a créé la machine à laver. De rien. On a créé le lave-linge. De rien. Et même le thermomix à vapeur. Et voilà comment vous nous remerciez. En fait, ce qui est dingue dans cette histoire, c'est comment nous les mecs, par vanité masculine, on a tendance à penser que la tromperie est l'apanage des femmes. D'ailleurs, j'ai osé la question qui blesse. Est-ce que les femmes, est-ce que vous, vous toutes, est-ce que vous trompez ? Eh bien, Daphné, vous trompez ? Non ! Messieurs, c'est faux. Sachez que vous ne regarderez plus jamais le collecte trop marrant de votre femme de la même façon. Regardez. Dans l'idée, je pense que les femmes trompent autant, elles sont juste plus malines. Moi, je pense que tous les mecs qui se disent non, franchement, ma meuf, elle ne me trompe pas et tout, soit ils sont aveugles, soit ils sont teubés en fait. On veut tellement être légal des mecs qu'on considère maintenant que c'est... On n'a pas de raison de s'en cacher si on... C'est plus une honte. J'ai quand même beaucoup de copines et elles ont toutes trompé leur mec, quoi. Je ne pense pas que les hommes sont moins fidèles que les femmes, je pense qu'on est juste moins discrets. Non, je crois que je n'ai jamais trompé. En tout cas, pas sciemment. Je n'ai jamais trompé sciemment. Pas bon, elle se montre. Je n'ai jamais trompé sciemment. Pas mal, hein ? Il est bien, votre panel, il est bien. Très représentatif des Français. Ça y est, on a trouvé le concept du tromper non sciemment, on imagine la scène. Désolé, chérie, je t'ai trompé, mais je ne me rendais pas compte que j'étais une véritable garce. Tu ne m'en veux pas. Bref, vous l'avez compris, les femmes d'aujourd'hui trompent, non sciemment certes, mais trompent quand même. Mais était-ce le cas avant ? Qu'en pensent nos ancêtres les Gauloises ? Regardez. Oui, parce que si elles ne sont pas satisfaites, elles vont chercher où elles dire. Puis surtout la jeunesse d'aujourd'hui, elles veulent faire comme les hommes. À 14 ans, elles savent que c'est déjà la chose. Moi, j'ai commencé et bon, j'avais 16 ans. Mais bon. Ça va, c'est pas la moyenne nationale ? 16 ans, oui, 16 ans, elle est dans la moyenne. La moyenne, je crois, elle a 17 ans et 3 mois. c'est bien. Ça a fait votre travail. Je sais. Donc, en fait, on l'a compris, depuis la nuit des temps, les hommes trompent les femmes et les femmes trompent les hommes. Mais alors, pour quelles raisons ? Est-ce qu'il y a des raisons différentes ? Pour quel motif ? J'ai posé la question à un panel représentatif de Français. Regardez. Les hommes trompent les femmes parce qu'ils veulent prouver qu'ils plaisent. Tout ça, pour se rendre de pouvoir du sexe, voilà. C'est terrible chez les hommes. Oui, je pense qu'une des grosses différences, c'est que quand les femmes trompent, souvent, elles quittent le mec. Tandis que quand les hommes trompent, ils restent avec leurs femmes. Après, on ne peut pas nier l'alcool. Tu peux te retrouver en soirée, quoi qu'il arrive, et déconner. Mais ça, est-ce que c'est vraiment trompé ? Bien. C'est vrai. Honnêté. 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 Est-ce qu'on peut vraiment noyer ces excuses dans l'alcool, Daphné ? Non. Non ? Enfin... On peut être coupable ? Bon, en termes de mauvaise foi, on commence à être pas mal. Pour peu que vous ayez trompé votre chérie non sciemment avec Brigitte Bardot en 68, sous l'effet de l'alcool, comment votre femme pourrait-elle vous en vouloir ? Bref, vu que nous sommes tous cocus, la seule question qui vaille est quand nous avons trompé. souvent autour de cette table. Ou se taire à jamais. Eh bien, à cette question, sachez que, hommes comme femmes, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous de bons gros lâches. Regardez. Jamais avoué. Si t'avoues, t'es mort. Je crois qu'il faut la boucler bien, bien, bien. Bah oui, si c'est pas important, il faut la boucler. Si c'est important, alors ça, c'est notre limonade. Même si on pense que le concept de tromperie est évacué, que ça va mieux, on est passé à autre chose, t'es sûr et certain que dans 2, 3 ans, « Ouais, mais tu m'as trompé ! » Il ne faut jamais rien dire. Jamais. Moi, avec mon mari, je lui disais « Si tu me le dis, tu me trompes pas. Si tu me le dis pas, tu me trompes. Et là, je te tue. » « C'est un glace ! » Oh là là, le roi ! Donc voilà, la morale de cette histoire, c'est que vous savez dorénavant que votre chéri vous trompe, mais vous savez surtout que vous n'êtes pas seul. Voilà, moi, je vais vous laisser parce que je dois déposer ma femme à son cours de sport particulier. Merci beaucoup, Stan. Merci pour ce gif, le journal intime des Français. Il a choisi, il a fait tout tout seul, il a choisi son panel représentatif des Français, il est allé les filmer. Il y a du vrai, il y a du faux, ça vous a intéressé ? J'avais pensé autour de cette table-là. Mais il y avait du vrai, il y avait surtout du vrai. Bon, merci encore Stan et elle, vous la connaissez, c'est une habituée de notre plateau, Aurore Vincente. Salut Aurore ! Écoutez, une entrée en frontard. Une entrée, une entrée motivée, pleine de dynamisme. Comment ça va ? Ça va très bien. Bon, alors je vais vous demander Aurore de ne plus m'appeler Daphné. À partir de maintenant, je veux que vous m'appeliez Apsatou Burki, s'il vous plaît, ça vous va ? Voilà. Bravo ! Pour les deux du fond qui n'ont peut-être pas suivi cette polémique qui s'est passée dans votre écran, la chroniqueuse Apsatou C a récemment été prise à partie très violemment par Éric Zemmour sur le plateau de l'émission Salut les terriens. Ce dernier lui a reproché donc de porter un prénom qui selon lui était une insulte à la France et ils se sont clashés par réseaux sociaux interposés. Ce bad buzz, ça vous a donné envie tout simplement Aurore de revenir sur l'histoire des prénoms que nous portons. Ce sont des indicateurs incroyables les prénoms. Au Moyen-Âge, quand vous vous appeliez Robert ou Guillaume, on savait exactement à quelle famille vous apparteniez. Et ce sont des marqueurs historiques en fait avec les migrations, avec les guerres, les déplacements de population. Eh bien quand vous bougiez, vous faisiez la guerre d'accord mais vous faisiez aussi l'amour. Donc on se reproduisait et on se métissait. Voilà. Donc en réalité, ce mythe d'une identité pure ou d'un prénom qui traduirait une identité pure, ça n'existe pas historiquement, ce n'est pas valide. Donc vous êtes en train de dire à Éric Limo que ça n'existe pas, ce qu'il raconte. Oui, je pense qu'il y a une erreur historique derrière, fondamentale. Déjà, pour commencer. Voilà, vous avez par exemple un prénom grec, vous Daphne. Oui, tout à fait. Mais de quel droit ? Je ne sais pas, il faut en parler. Elle n'est pas française de toute façon. Mais quand on arrive en France avec un prénom d'origine étrangère, ça pose pour beaucoup et ça a beaucoup posé la question de l'identité française, justement à cause de cette mythologie du sang pur ou de l'identité pure. Et il y a des générations de personnes qui ont francisé leur nom pour pouvoir s'intégrer mieux. Alors parfois, ils le désiraient, parfois, c'était forcé dans les classes, dans les écoles. Et encore aujourd'hui, vous pouvez remplir un formulaire pour franciser votre nom et votre prénom. Regardez, un formulaire de la République française pour vous faciliter. Vous pouvez vous appeler Marcel alors que vous vous appeliez Mohamed en arrivant en France. C'est encore possible. J'ai eu l'occasion et la chance de regarder des extraits d'un documentaire qui va passer sur France 2, d'une série de documentaires « Histoire d'une nation » où justement, ça parle de cette problématique centrale de cette identité nationale et de la question du prénom. Regardez, c'est extrême. Il ne m'a pas vraiment parlé. La maîtresse, elle m'avait mis au premier rang. Alors, elle m'a demandé comment je m'appelais. Moi, je lui ai dit « Je m'appelle Carlina. » Oui, mais en français, c'est Charlotte. Puis elle était raide, la maîtresse. Notre insulteur, avec tous ses noms polonais, il était dépassé par tous ses noms polonais. Alors, un jour, il a pris la décision. Il dit « Écoutez, vous allez vous appeler, choisissez-vous le prénom. » Et une histoire, c'est que j'avais ma meilleure amie qui s'appelait Tchessua Vard. Elle aurait rêvé de s'appeler Eliane. Donc, on l'a appelée Eliane. Elle est restée pour tout le monde, Eliane. Et voilà. Vous voyez comme c'est compliqué. Pour certains, ça a été très dur. Pour d'autres, Eliane, elle a été ravie de s'appeler Eliane. Donc, c'est vraiment une question sensible. Mais je vais vous montrer qu'aujourd'hui, les prénoms qui sont le plus donnés en France, je suis allée chercher les prénoms de 2018 donnés aux nouveau-nés, ils sont très nombreux à être d'origine tout à fait différente. On fait un petit... Allons-y. Le premier, Louise. Y a-t-il plus français que Louise ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, parce qu'il y a beaucoup de rois qui ont porté le nom. Il y a beaucoup de rois qui se sont nommés Louis. Ce n'est pas un prénom français. Alors, ça vient d'où ? Allez, devinez. Elle est espagnole. Non, ce n'est pas espagnole. C'est congolais. On va vers le nord. Le nord ? Ludovic. Oui, exactement. Ludovic, c'est la même origine que Ludovic, la même origine que Clovis, c'est germanique. D'accord. Donc, à l'origine, la France, ce n'est pas du tout germanique. C'est un nom qui porte l'idée de la gloire et du combat. Deuxième prénom. Jade. Jade. Eh oui, Jade. C'est beau ça. C'est une pierre. Jade, c'est oriental. Non, ou peut-être... Alors, non, ce n'est pas oriental. Indien ? Non, mais il y a quelque chose de... Espagnol. Oui, c'est espagnol. Ah, claro. Piedra de la Ijada. La pierre du flan, Ijada, c'est le flan, parce qu'on était persuadés que cette pierre verte protégeait des coliques néphrétiques. Donc, on se la portait pour s'en protéger. Ouais, Superman aussi, il aime bien les pierres. Les pierres vertes. Donc, toutes les jades n'ont pas un prénom français. Bah, exactement. Et prenez Mercedes Erra, cette femme très influente. Elle a parlé, elle aussi, de la difficulté de porter ce prénom espagnol, Mercedes. J'étais obsédée par mon prénom parce qu'alors là, tout le monde se moquait de mon prénom. Et donc, je voulais m'appeler mon rêve. C'était Martine. Martine va à l'école. Martine, vous connaissez ses livres ? Ça me semblait le prénom le plus sublime du monde. Et donc, je rentrais, je disais, maman, on ne pourrait pas changer mon prénom ? Et elle me disait, non, tu es née Mercedes. Évidemment. C'est ta mère qui a lutté pour qu'elle continue à s'appeler Mercedes et qu'en quelque sorte, elle reconnaisse la richesse de ses origines, de son métissage. Bon, Chloé. Chloé. Chloé, ça vient d'où ? Chloé. C'est un grand classique. Non, en plus, ça fait partie des prénoms. C'est pas les jeunes années. C'est grec ? Oui, c'est grec. Ah oui ? Oui, c'est grec. Chloé, c'est vert, c'est une couleur verte. Chloé, c'est la verdoyante, c'est la jeune pousse. Voilà, donc c'est la couleur verte. C'est le nom grec de Déméter qui est la déesse des semences. On passe au garçon ? Ah oui, les mecs, alors. Pardon ? Bon, Gabriel. Gabriel. C'est l'archange. L'archange Gabriel. Non, oui, c'est l'archange, vous avez raison. C'est hébreu, c'est hébreu. Gabriel, comme Raphaël. Oui, parce que ça termine par E-L. Voilà, L, c'est le nom de Dieu. Et Gabba, c'est être fort, donc c'est la force de Dieu. La force de Dieu. Comme Raphaël, c'est les anges qui entourent, les archanges qui entourent Dieu. Donc voici, là aussi, les prénoms hébraïques, ils sont la trace d'une histoire en France, notamment de guerre, de génocide. Regardez, Michel Cymès, il en parle bien. Il parle du prénom de son grand-père et de la reconnaissance de lui, de son identité française. Quand, dans le journal du dimanche, j'ai eu la chance d'être parmi les Français préférés des Français, eh bien, j'assure qu'il y a un moment, quand j'ai eu le journal entre les mains, j'ai vacillé un peu parce que j'ai pensé à mon grand-père, à Rahim, et je suis allé, avec le journal, je suis allé au gymnase Japi. Et j'y suis allé avec un de mes fils et j'ai tendu le journal au ciel alors que je ne suis pas vraiment croyant. Et j'ai dit à mon grand-père, tu vois, le pays qui t'a envoyé à la mort, c'est aussi celui qui donne un message d'amour à ton petit-fils. Ça donne envie de le voir, cette série de commentaires sur France Télévisions, Histoire d'une nation. À ce jour, moi, je ne connais pas exactement le prénom de mon père. Ah bon ? Non, parce que justement, c'était un prénom polonais et qui a été traduit par Léon, mais du coup, il y avait écrit soit Eliezer, soit Les Ors, soit machin, donc je comprends très bien. Mais du coup, c'était très important pour eux, je dois le dire, et sans que ça n'ait rien à voir avec Éric Zemmour, que nous ayons des prénoms bien français, que nous ne soyons pas identifiables par qui que ce soit comme étant d'origine juive. Je reconnais que c'était très, très important et je remercie ma mère parce que, très honnêtement, j'ai bien aimé cet anonymat que m'a donné ce prénom français. Oui, bien sûr. De ne pas être... J'ai vu des petites filles, moi, autour de moi à l'école, ou à l'occurrence, parce que j'étais dans une école de filles, qui se faisaient embêter parce qu'elles avaient des prénoms plus typés. Et bien, quand tu es petite, tu es juste content qu'on te foute la paix. Que ce soit pour mauvaise raison, c'est autre chose. Mais en tout cas, tu as envie qu'on te foute la paix et pas qu'on te pointe du doigt. Alors, d'autres prénoms qui ont été beaucoup donnés en 2018 et qui disent autre chose. Un prénom qui est entré dans les 20 prénoms les plus donnés en France cette année, c'est Mohamed. Mais oui. Voilà. On a une trace. C'est de l'arabe, Mohamed. C'est la preuve qu'en effet, à mesure que la nation bouge, que l'histoire change, les prénoms, ils changent aussi. Et pour retomber sur nos pattes, alors, je vous le demande, puisqu'aujourd'hui, je m'appelle Absatou Burki. Corinne, ça vient d'où ? Du grec. Corée, c'est la jeune fille. Et vous voyez, en fait, on a un terreau gréco-latin très très fort en France. Oui. C'est normal. Il y a eu énormément de mouvements de population, l'Empire romain, tout ça. Il y a eu beaucoup de mouvements. Mais on ne peut pas laisser les mouvements de population dans le passé et ne pas assumer ceux du présent ou du passé tout proche. Nous sommes bien d'accord. Merci beaucoup, Aurore, de nous avoir expliqué où viennent nos prénoms. Allez. Elle tourne. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette roue ? On essaie de sélectionner. On essaie de répondre à toutes vos questions. Mais oh ! Une question embarrassante. Mais oui, les questions que vous nous avez posées à personne, sauf à l'équipe de Je t'aime, etc. Vous avez bien raison. Alors, c'est Juliette. Elle a 51 ans et elle nous dit à chaque réunion de famille, je suis très attirée par le frère de mon conjoint. J'ai la sensation, c'est réciproque. Il m'a fait du pied. J'ai peur que nous faisions une bêtise. Est-ce normal ? Il y a le petit côté interdit. Il y a le petit côté interdit ou le grand côté interdit de la chose puisqu'on sait que si on franchit le cap, on va créer un véritable tsunami au niveau de cette famille-là. Ça risque littéralement d'exploser, en fait. Alors, est-ce que c'est dangereux ? Oui, au grand oui. C'est vraiment prendre des risques pour cette famille-là. Alors, maintenant, ce n'est pas du tout à moi de vous dire ce que vous devez faire. Mais à ce stade-ci, parce que vous me parlez d'attirance, vous avez encore le choix. Mon conseil est de vous poser une question. C'est quel type d'attirance est-ce que vous avez pour cet homme ? Est-ce que c'est juste une attirance physique ou est-ce que c'est une attirance plus globale pour lui ? Et attention, il faut vraiment y réfléchir profondément parce qu'en fait, on peut avoir les mêmes symptômes parce qu'avoir un désir physique pour quelqu'un, c'est quoi ? C'est les petits papillons dans le bas du ventre. Et c'est très proche des symptômes que l'on ressent quand on tombe amoureux. Donc, posez-vous vraiment cette question, projetez-vous. Parce que si cette relation vaut la peine, si c'est un véritable coup de foudre et que cette attraction est globale, allez-y, mais le plus respectueusement possible en communiquant et en parlant. Ils se font du pied, les gars. Par contre, si c'est juste physique, mais surtout, mettez une grande distance, ne fantasmez pas sur cette relation parce que ça ne va faire qu'alimenter ça. Eh bien, peut-être que pendant un certain temps, il faut effectivement éviter les réunions de famille ou en tout cas, éviter de se retrouver face à lui ou à côté de lui. Attends, parce que moi, je voulais tout demander. du désir. Mais en même temps, c'est tellement chiant les repas de famille qu'il y a des repas de famille qu'il y a des repas de famille. Eh, André ! Ah ouais ! Enfin, André ! Oh là là ! Il y en a soit beaucoup. Est-ce que tu veux me dire que tu t'as pris une soeur ? Moi, je me sors avec un garçon qui a un jumeau. Ils ont la même tête. Alors ? Je dois avouer que parfois, non, je n'ai aucune attirance pour son frère, mais parfois, j'ai des gestes tendres pour son jumeau et c'est totalement inconscient où souvent, je lui passe une main dans le dos. Alors certes, il se ressemble beaucoup, mais à chaque fois, je fais... C'est bizarre. C'est bizarre. Présente-le-moi. Bon, alors donc, on laisse... Donc, on laisse tomber, en fait. Faites attention, simplement. Vous avez écouté les conseils d'Alexandra et de toute la table. Merci beaucoup de nous avoir écrits. Dis donc, Janane, ton coup de cœur du jour va peut-être provoquer aussi quelques tentations. Bon, Daphne, mon coup de cœur aujourd'hui, c'est le regard, mais un regard bien spécifique, le regard sirène. C'est quoi le regard sirène ? Je ne sais pas. Votre avis, c'est quoi le regard sirène ? Les écailles. Les écailles. Après, c'est des cils ultra colorés. Voilà, c'est la grande, grande tendance en ce moment sur les réseaux sociaux. On s'amuse à se colorer les cils. Donc, c'est le hashtag que j'ai choisi cette semaine, le hashtag Mermaid Lashes. Les cils de sirène. Alors, vous avez vu, là, c'est le maquillage. tu disais, Caroline, l'effet écaille. Là, c'est le pailleté effet écaille qu'on met sur les joues. Donc, ça, c'est l'effet sirène mania qu'il y a sur les réseaux sociaux. Mais alors, ensuite, c'est la coloration effet océan. Donc là, on se met la mer dans les cheveux avec des bombes, des trucs. Bref, on se colore les cheveux. j'ai mis la mer, mais ailleurs. Et maintenant, oui, c'est une bonne idée aussi. Et maintenant, les cils ultra colorés, c'est le mermaid lashes. Donc ça, cette tendance, elle nous a répondu. André a pas l'air convaincue du tout. Ah ouais ? C'est amusant. On met de la couleur dans son regard, dans sa vie. Moi, la sirène, c'est d'abord avec les voix que ça marche. Oui, bien sûr, ça séduit. Maintenant, avec les cils aussi, vous allez pouvoir séduire. Donc là, cette tendance, elle nous vient d'où ? Des Etats-Unis, où il y a Brandon et Brenda, avec les prénoms. Donc c'est quoi ? C'est une technique de cils à cils, un petit peu comme les extensions de cils, mais avec des cils colorés. Voilà, et on vient poser un cil violet, un cil bleu, un cil vert, un cil jaune. Et ensuite, un petit peu, donc les couleurs des sirènes. Le truc avec cette technique, c'est que ça dure deux semaines, quatre semaines. Donc si vous allez voir j'arrive à celle-là. Donc bon, j'ai cherché un petit peu, je vous ai trouvé d'autres techniques. Vous venez avec moi, Daphné, je vais vous montrer pour avoir le mermet de la chaise et être tendance niveau maquillage. J'ai la solution, on y va. Ça va ? Ben oui, Blandine qui est tout le temps là avec nous. Alors voilà, je voulais vous montrer différentes techniques. Là, avec Blandine, ce qu'on a fait en coulisses tout à l'heure, c'est qu'on a mis déjà en base, vous allez devoir mettre votre mascara noir. On a tout un mascara noir. Donc ça va permettre ensuite aux couleurs de s'accrocher beaucoup mieux. Là, vous avez vu, on l'a fait déjà sur un oeil. L'effet est joli quand même. Vous aimez ou pas ? Vous avez mis un peu de bleu ? En dessous, on a mis du vert. On a peut-être, voilà, on a appuyé sur une couleur. C'est un peu de vert. Et là, on a mis du rouge, du vert, du bleu. Est-ce que vous voyez ou pas ? C'est vrai que c'est assez subtil. Regardez bien la caméra là-bas. Très de près. Oui, d'accord. Voilà. Sur la droite ici, regardez ceux qui nous regardent pour qu'ils voient un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, ça reste quand même subtil. C'est amusant et c'est pour ça que je vais vous montrer que cette tendance, vous pouvez aussi l'utiliser. Alors moi, pourquoi je trouve ça marrant ? Parce qu'on a quand même des make-up addicts, des beauty addicts, des gens qui aiment beaucoup le maquillage autour de cette table. À chaque fois en été, on se fait avoir, on s'achète le eyeliner bleu, le eyeliner violet. Et bien là, on va pouvoir les utiliser et ça, ça me fait plaisir. Donc voilà, on va commencer. Vous allez prendre votre eyeliner, par exemple, rose, que vous avez acheté cet été qui, on l'a déjà dit dans cette émission, le fuchsia, une couleur très tendance. Et vous allez juste venir poser sur un, trois cils. On va faire des paquets, on n'est pas non plus des gros professionnels. Du rose, voilà, juste ici. Et vous allez continuer avec les différentes couleurs. Par exemple, ensuite, on va s'amuser à mettre du orange. Donc c'est vrai qu'on peut se dire oui, bon, c'est pour les jeunes, Jeanne-Anne. Mais moi, je trouve ça sympa. Quand on a une tenue un peu simple pour ramener un petit peu comme ça de folie dans sa journée, on ouvre son regard avec cet effet sirène et puis on s'amuse aussi avec tout son make-up. Ça vous parle là, autour de la table ? Vous avez l'air subjugué. Oui, j'adore ça. Caroline, mais j'insiste, c'est pour tout âge. On s'amuse, on met de la couleur un petit peu et ensuite, pour ceux qui se disent oulala quand même, Jeanne, mermaide, mermaide, lâcher, c'est un peu trop. Vous avez la possibilité aussi de mettre, faire un bicolore, c'est-à-dire que vous allez pouvoir diviser des deux côtés, mettre deux couleurs. Quand ça va avec une tenue un petit peu rigolote, avec ce qu'on appelle des tenues color block, c'est-à-dire en haut du rose, en bas un jean, vous pouvez associer deux couleurs sur vos cils et voilà, vous répondez à une tendance très très sympa du maquillage et ce qui est bien, c'est qu'on ressort du maquillage waterproof et en plus, après, vous allez dans votre piscine jouer à la sirène et puis avec toutes vos copines, ça donne ça un petit peu. Vous allez faire un petit peu de monopalme. Regardez comme ça, on ira avec Caroline Veil faire ça. moi je vais continuer. Danane, vous faites un oeil bleu, un oeil rouge ? Non, sur le même oeil, vous divisez en deux comme ça et puis vous venez mettre deux couleurs de mascara, au moins ça vous fait un oeil bicolore mais nous on est ouvert dans cette émission, on crée des choses donc Aurore a la raison aussi. Moi je continue Daphné parce que ça me passionne. Bah allez-y, on continue, on a dû continuer à colorier. se regarde. Écoutez, c'est une tendance, ça existe. Janane, elle est là pour vous raconter toutes les modes et après vous en faites ce que vous voulez. Mais c'est déjà la fin de l'émission en fait. Oh non ! Je ne suis pas d'accord. C'est passé trop vite. Sophie Davant, elle est vraiment prête. Elle est vraiment prête. Bon bah je vous laisse avec Sophie Davant et à faire conclure. Moi je vous donne rendez-vous comme chaque jour sur France 2 à 15h. On vous souhaite une merveilleuse journée. On vous embrasse très fort. Sous-titrage Société Radio-Canada